bonjour à tous donc aujourd'hui je commence un vlog donc je sais pas du tout en fait ce que ça va donner je sais juste que j'ai envie de faire un vlog j'ai envie de vous parler un petit peu plus et voilà je sais que ça vous plaît de toute façon donc là en fait je m'apprête à aller chez michael's donc michael's avec l'accent c'est alors attendez ce qu'on peut voir l'enseigne voilà ici michael's en fait michael's c'est le magasin de loisirs créatifs ici c'est là où j'achète toutes mes choses pour les planeurs donc voilà mes argentins vous pouvez acheter tout ici et ce magasin il est juste génial je rêve qu'en france on ait ça parce que franchement ça manque on n'a pas autant de choses on n'a pas on n'a pas ces bons magasins en fait de loisirs créatifs quoi tout simplement et surtout pour adultes aussi parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit des trucs de loisirs créatifs en france c'est souvent pour les enfants ou des trucs comme ça ou alors ça reste le tricot les perles voilà les trucs basiques et en fait et en fait on trouve rien d'autre quoi donc ici pour moi c'est vraiment le rêve le rêve oh non j'ai plus de batterie bon du coup je vous emmène à l'intérieur avant que ça se coupe donc là nous sommes au mois de juillet et vous voyez tout ça c'est les trucs de halloween quoi ils sont déjà à fond et là vous voyez qu'au mois septembre tout sera en solde tout sera en solde à moins 50% c'est quand même fou quoi donc voilà on a plein de déco en fait ici donc là c'est toute la déco de d'halloween déjà qu'il y a et à côté on a d'autres types de déco mais bon ouais déjà halloween donc ça c'est tous les stickers que j'adore en fait c'est des blocs et dedans vous avez tout donc ceux là ils sont géniaux c'est moi c'est ceux que j'adore c'est cette marque là c'est the happy planner donc en fait voilà il y a plein de différents blocs en fait et là après il y en a différents trucs enfin il y a vraiment de tout en fait ça c'est pour mettre à l'intérieur pour l'agrémenter ensuite là il y a des ça c'est des couvertures mais c'est super cher c'est 24 $ vendu voilà des pochettes d'autres stickers oh ceux-là ils sont vraiment mignons planning is my hobby oh c'est pour moi oh ceux-là ils sont vraiment trop mignons inspire oh mon dieu celui-là c'est pour moi c'est yes to adventure oh mon dieu je dois l'acheter celui-là et là il y en a les wishy tape c'est énorme et après on a les on a d'autres ici aussi d'autres trucs des petits blocs mais en en avant moins de choses et il y a les planeurs de l'autre côté je vais vous montrer donc ça c'est certains des des planeurs mais moi je prends pas cela cette marque ça c'est notre marque c'est la marque recollection et cela par contre c'est les 18 mois donc ils sont juste énormes en fait et avant de partir je pense que j'achèterai un 2018 du coup en octobre pour janvier de l'année prochaine et aussi vous avez chaque là c'est aussi d'autres en fait des blocs de stickers et voilà en fait vous avez budget, lifestyle, foie, finesse, vacances tout ça c'est plutôt bien fait et ceux-là aussi sont assez cool ils sont vraiment très beaux mais bon voilà après les prix c'est assez cher donc ceux-là c'est ceux que moi j'aime là il y a des plus petits mais moi j'aime pas forcément petits du coup moi je préfère cette saïe là et pareil là aussi c'est des 18 mois en fait ils n'ont pas encore sorti la nouvelle collection voilà c'est dommage parce qu'ils ont aussi plein de beaux en fait albums photos et j'aimerais beaucoup mettre enfin faire un album photo en fait avec les photos que j'ai pris cette année pendant mon année d'opère c'est plus de stickers ça mais bon c'est trop gros à emmener quoi c'est trop lourd je pense que je ferai ça en France depuis trois semaines avec Maos on a une obsession c'est des journaux comme ça avec les points en fait on n'arrête pas de regarder des vidéos là dessus et là je les vois ils sont en solde à 4$ donc je pense que je vais en prendre un enfin moi j'en prends un pour moi déjà je pense celui-là c'est le dernier et je vais en prendre un pour Maos je lui ai demandé j'en connais trop pas celle-là ok bon je vais essayer de faire un petit haul assez rapidement du coup j'ai pas tout filmé dans le magasin parce que il y a du monde et puis en fait c'est assez gênant de filmer les gens bon bref du coup j'ai pris ces petits carnets là que je vous ai dit donc c'est des carnets avec l'intérieur c'est des petits points et en fait c'est super à la mode en ce moment c'est les bullet journal voilà donc j'en ai pris un pour Maos celui-ci c'est pour Maos le bleu et moi j'ai pris celui-là ensuite en fait je voulais pas du tout dépenser autant d'argent mais tant pis donc c'était 4$ chaque donc c'était en solde ensuite j'ai acheté deux jars en fait avec des tampons donc un avec des tampons donc c'est toutes les lettres de l'alphabet et l'autre avec les tampons en fait de toutes les couleurs c'était 4$ chaque aussi au lieu de 12 enfin 13 je sais pas pourquoi j'ai acheté ça mais on verra bien ensuite là il y avait un marqueur noir qui était en solde à 2$ voilà donc du coup je pensais que c'était sympa la mine a l'air hyper bien en fait c'est comme un pinceau et c'est pailleté et ensuite pour mon planeur donc deux trucs donc ça c'est pour ma soeur c'est en fait des des bagues en fait qu'on met pour changer enfin pour faire tenir le planeur et en fait elle elle a des roses et je pense que le rose elle aime pas trop donc du coup j'ai pris des dorés pour elle donc ça c'était 5$ et ceci donc c'était 5$ aussi en fait c'est des feuilles plastifiées où on peut mettre des photos à l'intérieur donc il y a 12 feuilles et qu'on accroche aussi sur le planeur ça aussi donc c'était 5$ et je trouvais que c'était assez sympa en fait pour rajouter des photos bah voilà je pensais que c'était plutôt cool et je suis sûre que je vais m'en servir voilà une feuille par mois ça peut être assez sympa donc voilà pour mon petit haul donc maintenant on retourne à la maison et là pour la petite info on est en fait dans le New Hampshire donc on n'est plus dans le Massachusetts enfin là j'ai enfin on n'est plus moi j'habite toujours dans Massachusetts c'est ça que je voulais dire mais c'est que pour faire les boutiques c'est mieux d'aller dans le New Hampshire parce que dans le New Hampshire ils ont pas de taxes donc du coup on paye le prix le prix qui est affiché et pas plus la taxe donc ça c'est cool donc là on est chez Valéria et et donc ce matin on a été acheter des petites gourmandises chez Mike Pastry et c'est très très bon là-bas et on va manger ça et ensuite on a été manger aussi dans un restaurant en brésilien qui était très très bon and now we're going to try movie and movie yeah and movie a very good one yeah and donc là je suis revenue chez moi il est 8h du soir déjà et ma chambre c'est un bordel pas possible je vous montre pas trop mais là il y a plein de trucs faut que mon lit je suis en train de laver mes draps mais j'aimerais bien mettre mes draps dans le sèche-linge sauf que mes hostes ils ont leurs vêtements dans le sèche-linge donc du coup je peux pas les bouger enfin voilà et puis mon bureau c'est une vraie catastrophe ah donc là ce que je voulais faire c'est que j'avais envie de gratter ça je vous l'ai pas encore montré mais en fait ma copine allemand elle est partie du coup elle est repartie en Espagne là et quand elle est partie elle avait plein de trucs à donner comme toutes les au-pères en fait c'est déjà la deuxième fois où je vais chez une au-père avant qu'elle parte et que du coup elle me donne plein de trucs et donc du coup en fait elle m'a donné c'est une carte des états unis à gratter donc du coup c'est assez cool j'aime beaucoup en fait cette carte appartenait déjà à l'aupère qui était dans ma famille avant moi en fait avant que je vienne il y avait une au-père qui restait dans ma famille pendant un mois et bon ça allait pas elle était home sick quoi elle avait envie de rentrer chez elle du coup puis avec ma famille ça n'a pas matché vraiment en fait ça n'a pas vraiment collé entre eux du coup elle était repartie dans son pays et avant de repartir comme elle n'avait pas beaucoup de place je pense qu'elle a dû donner ça donc elle a donné ça à ma copine allemand parce qu'elle était déjà là à l'époque et vu que c'était il y a un an et du coup elle me l'a refilée maintenant parce qu'en fait elle n'en a pas besoin elle s'en fout pas vraiment mais moi ça m'intéresse plutôt ce genre de truc donc du coup je vais faire ça et je pense que demain je vais filmer une vidéo avec mon planeur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent qui me posent des questions avec ça donc du coup comme là il fait déjà pas très beau en fait enfin il fait déjà nuit quasiment il fait nuit très tôt ici du coup je vais faire ça désolée pour la luminosité c'est pas terrible donc là en fait la fille qui l'avait avant moi elle avait déjà fait l'état de new york et le massachusetts vu qu'on habite au massachusetts là je viens juste de faire euh... attendez on voit pas très bien là on voit mieux donc je viens juste de faire le new yorkshire parce que je vais souvent dans le new yorkshire donc ensuite j'ai été dans le main j'ai été dans le rhode island connecticut je suis passée mais je me suis jamais vraiment arrêtée il faudrait peut-être que je le fasse avant que je parte il faudrait peut-être aussi que je fasse le vermont parce que finalement le vermont c'est pas si loin euh... j'ai pas fait le new jersey j'ai fait quoi j'ai fait euh... north carolina, south carolina euh... j'ai fait la georgie, j'ai fait la floride j'ai fait le texas le texas c'est un grand état et pour le moment c'est tout et après je vais faire le nevada je vais faire l'huta je crois euh... l'arizona je suis pas sûre et cet été je ferai euh... pardon cet été euh... en octobre je serai à la californie ça c'est certain et je ferai peut-être aussi l'illinois à chicago j'aimerais bien faire ça voilà sinon là je suis en train de manger euh... peanut buttercup donc euh... voilà et c'est très riche donc je pense que pareil je vais manger que la moitié je suis je vais laisser ça pour demain parce que c'est très bon mais il y a beaucoup de peanut butter et du coup c'est... ça fait... ça fait beaucoup quoi je pense que je vais laisser ça là et là pour ce soir je vais arrêter je vais euh... une fois que mes draps seront secs je vais remettre mes draps je vais me mettre dans mon lit je vais regarder ma série en ce moment je regarde la série Reign donc c'est R-E-I-N-G euh... ça c'est bien j'aime beaucoup cette série c'est sur Netflix enfin en tout cas sur Netflix américain ça l'est je sais pas si ça l'est sur le Netflix français euh... voilà c'est plutôt bien je vais essayer d'organiser aussi un petit peu mon travel month les choses que j'aimerais faire à San Francisco et Los Angeles parce qu'il faut que je commence à m'y mettre et... voilà voilà c'est tout c'est tout beau ce soir